Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Mes chers élèves de CA1, deuxième année primaire, je vous propose votre cahier d'activité, là, en mots, la seule fois, on va voir évaluation, évaluation et remédiation. C'est un arrêt bélan numéro 1. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Alors, prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité, page 28, on va voir ces activités. C'est une sorte d'évaluation. Arrêt bélan numéro 1. Première activité, il faut retrouver trois phrases dans ce texte. Récréer-les avec les points et les majestuces. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de points, il n'y a pas de majestuces dans ce texte. J'aime bien lire des livres de contes. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Quand je serai plus grand, je leur ai des romans. J'aime bien lire des livres de contes. On doit mettre ici un point. Parce que c'est la fin de la phrase. J'aime bien lire des livres de contes. Essayez de décrire ici. Avec G majuscule et point ici. J'aime bien lire des livres de contes. Point. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Point. Alors, deuxième phrase ici. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Point. Quand je serai plus grand, je leur ai des romans. J'aime bien lire des livres de contes. Point. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Point. Quand je serai plus grand, je leur ai des romans. Point. C'est-à-dire qu'il y a trois phrases. J'aime bien lire des livres de contes. Voilà. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Deuxième phrase. Quand je serai plus grand, je leur ai des romans. Troisième phrase. Alors, dans le texte que tu as recopié, se ligne en bleu la phrase au passé. En vert la phrase au présent. Et en rouge la phrase au futur. Et dans le texte que tu as recopié ici. Se ligne en bleu la phrase au passé. En vert la phrase au présent. Et en rouge la phrase au futur. En cherche. J'aime bien lire des livres, des contes. Ah, c'est ça ce qu'on appelle le présent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit mot ici. Un mot ici au premier. C'est un peu difficile pour vous. C'est la première fois. Des découvrir le présent ici. J'aime bien lire des livres de contes. Alors, cette phrase ici au premier. Oui, je sais qu'il n'y a pas d'indice. Mais il y a le verbe ici. Le verbe. On va voir qu'est-ce que c'est le verbe au présent. J'aime bien lire des livres de contes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi au présent. C'est une phrase au présent. Avant. Voilà. Avant. C'est un indice du passé. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le passé. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Quand je serai plus grand, je l'aurai des romans. Il y a ici deux verbes au futur. Serez et Lien. Quand je serai plus grand, je l'aurai des romans. Alors, j'aime bien lire des livres de contes. Vous allez lire en vert. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Vous allez lire en bleu. Quand je serai plus grand, je l'aurai des romans. Vous allez lire en rouge. Alors, dans le même texte, relève un verbe à l'infinitif. Quatre verbes conjugués et cinq noms communs. C'est vraiment facile. Alors, un verbe à l'infinitif. J'aime bien lire. Ça, c'est ce qu'on appelle un verbe à l'infinitif. Lire. On peut le retrouver dans un dictionnaire. Lire. Alors, écrivez ici. Lire. Quatre verbes conjugués. Comme j'aime. Comme liser. Comme saurait et lirait. Aime. Liser. Saurait et lirait. C'est quatre verbes conjugués. Et cinq noms communs. Cinq noms. Par exemple, des livres. Voilà. Par exemple, des albums. Les bébés. Les romans. Voilà. Des livres. Contes. Des albums. Des bébés. Et des romans. Alors, barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son. Puis, on tourne les lettres qui transcrivent le son O dans les autres mots. Alors, on va lire d'abord. Un écolier. La trousse. L'ardoise. La cour. Le tableau. Un crayon. Le préau. La récréation. Je le répète encore une fois. Suivez avec moi. Un écolier. La trousse. L'ardoise. La cour. Le tableau. Un crayon. Le préau. La récréation. Alors, barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son. Alors, normalement, ici, la trousse. On n'entend pas le son. Alors, il faut le barrer. L'ardoise. On n'entend pas le son. Alors, il faut le barrer. La cour. C'est la même chose. La trousse. L'ardoise. La cour. Un crayon. Voilà. La récréation. Alors, il y a la trousse. Il y a l'ardoise. Il y a la cour. Il y a un crayon. Il y a la récréation. Il y a cinq. À peu près. Cinq mots. Je n'entends pas le son. Cinq mots. La trousse. L'ardoise. La cour. Un crayon. Et la récréation. Alors, pour les autres, on a le son. Par exemple, un écolier. Il y a la lettre O. Par exemple, le tableau. Il y a O. E. A. U. Le préau. Il y a préau A. Voilà. Alors, un écolier. Le préau. Le tableau. Un écolier. Le préau. Le tableau. Alors, il y a la lettre O. Il y a trois lettres. E. A. U. Il y a ici deux lettres. A. Voilà. C'était surtout O. C'est très très bon cette vidéo. Alors, on redonne les mots pour O. Écrire les phrases. Serre-toi de la majesté. C'est très très bon cet exercice. Tu l'école maintenant va à. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas. Tout simplement. Tu vas. Ou maintenant. Parce qu'il y a ici M majesté. Voilà. Maintenant, tu vas à l'école. Maintenant, tu vas. Tu vas. Maintenant, tu vas à l'école. Point. Rester à maison avant la tu. Avant tu rester à la maison. Avant tu rester à la maison. Ma son, plus tard, seras-tu papa quand? Plus tard, tu sauras. Ma son, tu seras ma son comme papa. C'est un peu difficile. Alors, plus tard, tu seras ma son comme papa. Plus tard, tu seras ma son comme papa. Alors, à la fin de chaque phrase, précisez, il est au passé, au présent ou au futur. Maintenant, c'est au présent. Avant, c'est le passé. Plus tard, c'est le futur. N'oubliez pas que maintenant, c'est le présent. Avant, c'est le passé. Et plus tard, c'est le futur. Alors, on touche les verbes et se nulit. Alors, c'est très, très bon, ça. Il faut lire d'abord. Père. Apprendre. Avec. Pour. Notre. Partir. Frère. Écrire. Parler. Manger. Classe. École. Une. Des. Camarades. Famille. Peindre. Maison. Alors, j'entoure les verbes et se nulit. Il est grand. Alors, on va commencer par chaque rang. Père. Frère. Une. Alors, il n'y a pas de verbes ici. Il y a uniquement deux noms. C'est-à-dire, je suis une père et frère. Ce sont des noms. Une, c'est un déterminant. Apprendre. Écrire. Et des. Alors, il y a ici deux verbes à l'infinitif. Apprendre et écrire. Des, ce n'est pas un verbe. Ce n'est pas ni verbe ni nom. Alors, c'est un déterminant. Avec. Parler. Camarade. Parler. C'est un verbe. J'entoure. Et camarade, c'est un nom. Avec. C'est une préposition. Pour manger, famille. Alors, manger, c'est un verbe. J'entoure. Et je sélique le nom. Famille. Pour, c'est une préposition ici. C'est la même chose qu'avec. Notre. Classe. Peindre. Alors, classe, c'est un nom. Je sélique le nom. Et peindre. J'entoure le verbe. Notre. Ce n'est pas un nom. Ce n'est ni verbe ni nom. C'est un déterminant. Possessif. Partir. École et maison. Alors, il y a ici deux noms. École et maison. Je sélique. Et j'entoure partir. Alors, pour les verbes. Il y a apprendre, écrire, parler, manger, peindre, partir. Voilà. Et pour les noms. Il y a père, frère, camarade, famille, classe, école et maison. Alors, on passe à la page 29. Allons-y. Toujours avec, belan, 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 arrêt, belan, numéro 1, évaluation, évaluation. C'est page, pardon, c'est page 28. On passe maintenant, page 29. Alors maintenant, page 29. Page 29. Évaluation. Encadre les verbes conjugués et se nient les pronoms personnels. Encadre les verbes conjugués et se nient les pronoms personnels. Pendant la cour, nous jouons souvent avec des ballons. Les filles, elles, préfèrent le jeu de l'élastique. Je lance les balles à mes amis. Ils visent le panier et marquent un but. Je rappelle encore une fois les phrases. Je vais faire avec moi, s'il vous plaît. Il faut lire très bien et couramment. Dans la cour, nous jouons souvent avec des ballons. Les filles, elles, préfèrent le jeu de l'élastique. Je lance les balles à mes amis. Ils visent le panier et marquent un but. Alors, j'encadre les verbes. Alors, je cherche les verbes. Normalement, lorsque j'écris, par exemple, sur table noire, et je demande à quelques de mes élèves dans la classe d'encadrer le verbe, ils voient soit à la fin de la phrase, soit au début de la phrase. Mais, ils oublient, tout simplement, de regarder au milieu. C'est un peu difficile pour quelques élèves. Alors, ils croient que dans la cour, c'est le verbe. Ils croient que les ballons, c'est un verbe. Non, non, non. Un verbe, ça veut dire une action. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons dans la cour? Dans laquelle? Qu'est-ce que nous faisons? Bien sûr, nous jouons. Nous jouons. Nous jouons. Ça, c'est ce qu'on appelle le verbe. Parce que, ça se place toujours deuxième phrase. Deuxième place, pardon. Nous jouons. Ah voilà, nous jouons. En cadre le verbe, comme j'ai dit, c'est le premier personnel. Le premier personnel ici, c'est nous. On dit nous jouons. Nous jouons. Nous jouons. D'accord? Ils se font avec des ballons. Les filles, elles, préfèrent le jeu d'élastique. Alors, on ne voit pas, s'il vous plaît, ici, à la fin de la phrase, au début de la phrase, mais voit, tout simplement, on boulou. Alors, on envoie au milieu. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Je préfère, voilà, préfère. C'est le verbe préféré. C'est la même chose que jouer. C'est un verbe de premier groupe. Je lance les ballons et mis-à-vis. N'oublie pas que L, c'est un pronom personnel. Je lance les balles, les balles à mis-à-vis. Je lance les balles. Alors, c'est tout simplement la deuxième place. Lance. C'est le verbe lance. Ils visent le jeu. C'est un pronom personnel. Ils visent le panier et marquent. Ici, c'est un jeu un peu divisé parce que je vois ici des verbes. Oui, ils visent, c'est le verbe viser. Et marquent, c'est le verbe marquer. Oui, visent, marquent. Pour le pronom personnel, ils ont un pronom personnel unique, c'est ils. Ils visent, ils marquent. Ils visent, ils marquent. Alors, il ne faut pas dire ils visent le panier et ils marquent un bus. Non. Parce qu'il est ici. Et, il illumine ou supprime ils ici. Ils commandent deux verbes. Ils visent, ils marquent, ils visent le panier et marquent un bus. On ne dit pas ils visent le panier et ils marquent un bus. Alors, jouons. C'est un verbe conjugué, le pronom personnel ici, c'est nous. Vous, préfère, c'est un verbe conjugué, le pronom personnel adéquat, c'est elle. Lance, c'est s'accorder avec je. Le pronom personnel, vise, c'est s'accorder avec il. Et marque. Il vise le panier et marque un bus. Écris l'infinitif du verbe que tu as en canard. Voilà. Alors, jouons, c'est jouer. Préfère, c'est préférer. Lance, c'est lancer. Vise, c'est viser. Marque, c'est marque. Écris l'infinitif du verbe que tu as en canard. Alors, jouer. Préférer. Lancer. Viser. Et marque. Jouer. Préférer. Lancer. Viser. Et marque. Alors, on a terminé maintenant B. On a ici C, c'est un tableau. Il y a deux colonnes. Déterminons et non au singulier. Déterminons et non au pleurer. On trouve les noms du texte de l'exercice du nom 1. Écris-les dans le tableau. Accompagné de leur déterminer. Voici l'exercice numéro 1. Alors, je relis encore une fois les phrases. Dans la cour, nous jouons souvent avec des balles. Alors, la cour et des balles. Normalement, la cour, c'est un déterminant et non au singulier. La cour. Et des ballons, c'est un déterminant et non au pleurer. Les filles. Les filles. C'est un déterminant et non au pleurer. L'élastique. Le jeu et l'élastique. Le jeu et l'élastique, c'est un déterminant et non au singulier. Alors, la cour, c'est un déterminant et non au singulier. Le jeu, c'est un déterminant et non au singulier aussi. L'élastique, c'est un déterminant et non au singulier. Des ballons. Alors, voilà. Des ballons, c'est un déterminant et non au pleurer. Les balles, mes amis, c'est un déterminant au pluriel aussi. Le panier, c'est un déterminant au singulier. Et un but, c'est un déterminant au singulier. Alors, il y a la cour, le jeu, l'élastique, le panier, un but, c'est un déterminant au singulier. Les autres déterminants au pluriel, on a des ballons, les filles, les balles, mes amis, tout simplement. Alors, relais le mot de gauche au mot de droite dans lequel tu entends le même son autour des lettres qui transcrivent ce son. Je vais faire quoi ? Ah, attendez, je vais faire quoi ? Je vais relier le mot. De gauche, voilà, comme bon, lapin, lion, craie, bois. Relier le mot de gauche au mot de droite. Fais les mots de droite dans lequel tu entends le même son qui entoure les lettres qui transcrivent ce son. Alors, bon, il y a aussi en. On cherche comme son, voilà. Je relier le bon avec son, parce qu'ils ont le même son. Bon, en, son, en. Lapin, linge. Voilà, lapin et linge. Il y a I N. Lapin et linge. Lion et avion. C'est très bien. Lion et avion. Cré, très. Très bien. Bois, joie. Très bien. Vous avez bien fait. Alors, bon, son. Lapin, linge. Lion, avion. Cré, très. Bois, joie. Remédiation maintenant. Remédiation maintenant. Remédiation. Place le déterminant qui convient devant chaque nom. Je place le déterminant qui convient devant chaque nom. Alors, voici les déterminants. Un, une, ou des, ou là, ou le, et la postrophe, les, ou mon, ou ça, ou le, ou leur. Ouh là là, son dénombre. Un, ou une, ou des, ou là, ou le, et la postrophe, les, ou mon, ou ça, ou leur, ou leur. Alors, encle. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Encle, on dit mon encle. Il vaut mieux de dire mon encle. Mon encle. Invité. On peut dire des invités. Voilà. Il vaut mieux de dire des invités, ou leurs invités. Leur avec S. Leur invité, ou des invités. Il vaut mieux. On peut dire aussi leur encle. Mon encle. Ou leur encle. Invité. On peut dire aussi leur invité, ou des invités. Leur avec S. Leur invité, ou des invités. Écolier. Écolier. On dit mon. Non, c'est pas mon nom. Un écolier. Ou l'écolier. Sœur. On dit, par exemple, sa sœur. Une sœur. Voisin. Leur voisin. Voilà. Ou des voisins. Mais il vaut mieux de mettre leur voisin avec S. Tante. On dit sa tante. Ou leur temps. Leur avec sans S. Leur tante. Il y a plusieurs possibilités ici. La tante. Aussi. L'encre. L'apostrophe. L'encre. L'encre. Grand-mère. On dit leur grand-mère. Sa grand-mère. La grand-mère. Une grand-mère. Parents. Avec S. On dit leur parent. Tes parents. Les parents. Il y a plusieurs, plusieurs possibilités. Je vous laisse faire. Mais n'oubliez pas de... Mais il ne faut pas commettre des frottes. Alors. Écrire le pronom personnel qui convient devant le verbe conjugué. Vous pouvez relire celui-ci au verbe à l'infinitif correspondant. Alors. Toi, chante. Toi, tu chantes. C'est le verbe chanter. Moi, je peins. C'est le verbe peindre. Vous écrivez. C'est le verbe écrire. Nous jouons. Nous jouons. C'est le verbe jouer. Lui, il dort. C'est le verbe dormir. Alors. Toi, tu chantes. C'est chanter. Moi, je peins. C'est peindre. Vous écrivez. C'est écrire. Nous jouons. C'est jouer. Lui, il dort. C'est dormir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez refaire plusieurs fois. N'oubliez pas de mettre une pause à chaque activité. Et compter sur vous-même. Il faut compter sur vous-même. D'accord. Et alors, après, vous pouvez voir la correction. Alors, je vous demande tout simplement de... D'arrêter. D'arrêter. Chaque activité. D'arrêter la vidéo. Pour chaque activité. En attendant que vous terminez, bien sûr. En attendant que vous terminez la... La... Le voir. Et puis, vous allez revoir encore une fois cette conséquence de vidéo. Alors, un petit conseil pour vous. Il faut mettre une pause à chaque activité. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez simplement refaire encore une fois le devoir. Personnellement. Sans compter de personnes. Et après, vous pouvez voir la suite de la vidéo. C'est ce genre de correction. D'accord. Mettez une pause. Voilà. Mettez une pause. Pour chaque activité. Et prenez votre cahier d'activité. Refait le même travail. Et après, vérifiez si vous avez des fautes ou non. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci bien. Au revoir. A la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada